Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC ES, Métropole, septembre 2017. Exercice 3 pour les candidats de la série ES n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et candidats de la série L. Dans cet exercice, on étudie le tirage moyen journalier des quotidiens français d'information générale et politique, c'est-à-dire le nombre moyen d'exemplaires imprimés par jour. Le tableau suivant donne entre 2007 et 2014 pour chaque année ce tirage moyen journalier en milliers d'exemplaires. Dans cet exercice, les résultats seront arrondis si nécessaire au centime. Question 1. Calculez le taux d'évolution du tirage moyen journalier entre 2007 et 2008. Pour tout entier naturel N, on note VN, le tirage moyen journalier en milliers d'exemplaires de l'année 2007 plus N. On modélise la situation en posant V0 est égal à 10982. Pour tout entier naturel N, VN plus 1 est égal à 096 VN plus 100. Question 2. Calculez V1 puis V2. Question 3. Soit WN, la suite définie pour tout entier naturel N, par WN est égal à VN moins 2500. Question 3a. Montrez que WN est une suite géométrique de raison 0,96 puis déterminez son premier terme. Question 3b. Déterminez l'expression de WN en fonction de N. VN est égal à 8482 fois 0,96 puissance N plus 2500. Question 4a. Déterminez le tirage moyen journalier prévu selon ce modèle pour l'année 2017. Question 4b. Déterminez la limite de la suite WN. Interprétez le résultat dans le contexte de l'exercice. Question 4c. Proposez un algorithme affichant le tirage moyen journalier à partir de 2007 jusqu'à l'année 2007 plus N pour un nombre d'années N saisies par l'utilisateur. Alors, exercice 3 pour les élèves qui n'ont pas suivi l'enseignement de spécialité et les candidats de la série L. Donc un exercice sur les suites. Et donc on a la première question. Calculer le taux d'évolution du tirage moyen entre 2007 et 2008. Donc on reprend le tableau et on voit qu'entre 2007 et 2008, on a une baisse. Donc on va calculer le taux d'évolution en baisse. Le taux qu'on va chercher, ça va être... Donc le taux qu'on va chercher, ça va être 10982. 1 moins T sur 100. 1 moins T sur 100. Égale à 10596. Donc on calcule. 1 moins T sur 100. Ça va être égal à 10596 divisé par 10982. Égale à... Donc 10596 divisé par 10982. On va trouver 0,96. 0,96. Alors on peut mettre 5. Donc... Moins T sur 100. Ça va être 0 moins 0,035. Et donc T sur 100. Qui va être égal à 0,035. Et seulement si, donc T est égal à 3,5%. Donc le taux d'évolution du tirage moyen journalier entre 2007 et 2008 est de 3,5%. Alors, V0... V0 est égal à 10982. Et on a Vn plus 1 est égal à 0,96 fois Vn plus 100. Donc V1, ça va être... V0, 10982 fois 0,96 plus 100. Donc ça, donc 10982 fois 0,96 plus 100. On va trouver 10642. 642. V2 est égal à 10642 fois 0,96 plus 100. Donc ça, 3,096 plus 10317. Donc V1 et V2. Donc V1 c'est 10642. Et V2 c'est 10317. Alors on repose Wn. Wn est égal à Vn moins 2500. Et on va montrer que c'est une suite géométrique. Donc on va montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Donc Wn plus 1, c'est Vn plus 1 moins 2500. Vn plus 1, on l'avait vu, c'est 0,96 Vn plus 100 moins 2500. On a alors 0,96 Vn moins 2400. Et 2400, c'est 0,96 fois 2500. Donc ici 0,96 facteur de Vn moins 2500. On a alors ici 0,96 Wn. Ainsi, Wn est une suite géométrique de raison 0,96. Et de premier terme, donc là W0, c'est V0, donc V0 moins 2500. Donc 10982, donc 10982 moins 2500, ce qui nous fait 8482. Wn est une suite géométrique de raison 0,96. Et de premier terme, W0 est égal à 8482. Donc maintenant, on va pouvoir déterminer l'expression de Wn en fonction de N. Donc Wn, c'est égal à W0, 8482 fois, donc la raison, 0,96 puissance N. Alors, maintenant, on sait que Wn, c'est égal à Vn moins 2500. Donc Vn, c'est égal à Wn plus 2500. Donc Wn, on a dit que c'était 8482 fois 0,96 puissance N plus 2500. Est-ce qu'il faut aller bien au V, ici ? Alors, tirage moyen à l'année 2017. Donc ici, on retrouve ici, Vn, c'est le tirage moyen en milliers d'exemplaires de l'année 2007 plus N. Donc 2017, ça va être 2007 plus 10. Donc il faut calculer, on va devoir donc calculer V10. V10, donc on reprend l'expression ici, 8482 fois 0,96 puissance 10 plus 2500. On va le calculer ici à calculatrice. 8482 fois 0,87 puissance 10 plus 2500. On va trouver 8139,11. Pour déterminer la limite de la suite Wn, donc limite de Wn, eh bien, c'est limite quand N tend à R plus infini, bien entendu, de 8482 fois 0,96 puissance N. Or, 0,96 est inférieur à 1. Donc ici, 0,96 puissance N tend vers 0 quand N tend vers plus infini. Ainsi, la limite de Wn, eh bien, ça va être égal à 8482 fois 0, donc 0. Donc la limite de Wn est égale à 0. Vn, c'est égal à Wn moins plus 2500. Donc la limite quand N tend vers plus infini de Vn, eh bien, ça va être la limite de N tend vers plus infini de Wn plus 2500. Donc ici, Wn tend vers 0, donc ici, Vn va tend vers 2500. Ainsi, le tirage journalier des quotidiens français, des journaux français qui parlent de formation générale et politique, va être de 2500 dans un futur lointain. Alors, proposer un algorithme qui permet d'afficher, donc, le tirage moyen journalier à partir de 2016 jusqu'à l'année 2016, 2007 plus N. Donc on avait deux méthodes, donc on a deux méthodes, donc on aura deux algorithmes, par récurrence, par récurrence, et ensuite, explicite, donc la méthode explicite. Alors, on va le décrire comme ça. Donc, saisir N, un entier, bien entendu. Donc pour, donc on va mettre U qui commence, alors c'était V plutôt, qui va prendre la valeur, prend la valeur, donc, 10982. V va prendre la valeur 10982. et donc pour K allant de 0 jusqu'à N, eh bien, on affiche, on affiche V, on affiche V, et ensuite, on met V, prend la valeur, donc, 096 fois V plus 100. Enfin, pour, alors, donc là, on va voir, donc par exemple, si on tape, alors on va mettre N ici, N, N. Donc là, par exemple, si on met N est égal à 4, eh bien, on va nous afficher 2007, ensuite, 2008, 2009, 2010, et 2011. Donc la manière explicite, donc on va saisir un entier, N, donc pour K allant de 0 jusqu'à N, donc ici, on peut dire V, donc affiché, on peut afficher la valeur, 8482 fois 096 puissance N, plus 2500, enfin pour. Donc voilà, donc ici, on affiche juste la valeur explicite de la suite. Comme ici, on avait vu, 8482 fois 096 puissance N, plus 2500. Donc voilà, les deux algorithmes que l'on peut afficher, donc une méthode par récurrence, et une méthode explicite. Sous-titrage ST' 501